Et bonjour et bienvenue, bienvenue dans ce bunker, d'où bunker de Don Bunzel du 8ème épisode, on arrive dans le bunker numéro 750. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Et bien on récupère déjà tout, 86% de bonheur, bon ça ça change pas grand chose. On récupère tout, ceux qui ont fait du sport, ceux qui ont été dans la salle de classe, etc. Bon, les objectifs, on s'en fout un petit peu, un rush directement dans la cafétéria, et il est échoué, du coup ça commence bien, ça commence avec un échec, pour le moment. Voilà, allez, on va devoir tuer des rats de cafards, mais ça va vite, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'on a ? Un bébé, esclave bébé, Gralex, qu'on fait un bébé, et il s'appelle Luno1987, du coup c'est bizarre parce que c'est plus à date de naissance. Mais Luno est arrivé parmi nous, tandis qu'on a Goldo et en vol aussi, qui intègre le bunker, avec sa belle petite coupe, une petite crête comme ça, un niru quoi. C'est vraiment pas mal, Goldo et en vol, comme Luno, deux nouveaux habitants dans notre bunker, et ça nous permet de bien avancer quand même. Et il n'y a pas que eux, on a un autre aussi, le Kadavrikski, allez directement, trois nouveaux habitants, Goldo, Kadavrikski et Luno, qui intègrent le groupe, alors qu'on avait déjà l'Opégringo, vous voyez. Kadavrikski qui est un vrai ninja, regardez ses capacités incroyables de Kadavrikski. Et directement, on va l'emmener dans le salon, pour faire peut-être un bébé. Attention, là ça ne travaille pas, il va falloir le mettre à travailler. Vous voyez, ici, comment ça se passe, Gotania et Lilou qui font du sport. Dans l'armurerie, il y a Audrey et Niki Santoro qui s'entraînent aussi. Dans la salle de musculation, on a toujours Wolfield et Catel, le duo suisse. Wolfield et Catel, et enfin, alors attention, Wolfield, on va le retirer, voilà. On va le laisser un petit peu maintenant aller travailler. On peut créer maintenant un nouvel uniforme de la confrérie, c'est pas mal ça. Un bel uniforme pour chez nous, et on va le faire d'ailleurs. Wolfield qui va s'en occuper, de créer cet uniforme. Nick Dark, Nick Dark, tu vas arrêter de travailler dans le générateur, tu vas venir t'entraîner dans la salle de musculation. Le bureau de superviseur, on va aller voir, voilà, il y a une mission, vous le savez, Bermode, PVT Diaz et Alexandra qui partent en mission. Vous pensez pouvoir fermer mon journal de force, préparez-vous à une victime d'un édito, je publierai même le nom de l'emplacement dans votre abri. Mes amis pillards vont venir vous bouffer tout cru. Mais je touche la moitié des pillards, je vous enfile un peu si vous partez. Ah ! Eh bien écoutez, non, on n'est pas d'accord, ils mentent dans le journal, donc on va s'en occuper. Voilà, on va les défoncer. Ils nous menacent. Eh bien avec les armes de PVT Diaz, les armes de Bermode et les armes d'Alexandra, ça devrait être tranquille malgré qu'ils sont beaucoup. Donc voilà, ils mentent dans les journaux, ils veulent nous menacer, donc on les extermine. Même si là c'est galéré, attention quand même Bermode, mais ça on a pas mal de soin. PVT Diaz, Bermode, Alexandra, de toute façon ils sont imbattables avec leurs armes et leur armure incroyable. Sur toutes leurs armes, voilà, ils sont presque tous KO. Et voilà, c'est fait. Voilà, nous on a peur de personne. Beau travail encore des trois, du frère et de la soeur plus PVT Diaz. Et voilà, ils vont rentrer avec 4300 capsules à la maison, dans le bunker, donc c'est pas mal. Et on a récupéré, alors qu'est-ce qu'on a, ça c'est les objectifs. On a récupéré un nouveau robot, vous voyez il y a Kratos ici. Et bien Kratos est un jumeau. On a récupéré... Ah, il se passe une scène de sexe là-haut. Une belle scène de sexe, si vous voyez. Mais oui, effectivement, on a un jumeau pour Kratos. Le voilà. Et on va l'appeler Kratos 2. Oui, Kratos s'est dédoublé. Il a fait un fils qui s'appelle Kratos 2 ou Kratos Junior, peu importe. Et on va le mettre au troisième sous-sol. Voilà, comme ça il y aura Mr. Andy au premier sous-sol. Deuxième, c'est Kratos. Et troisième, ce sera Kratos, le numéro 2, Kratos Junior. Il a dû faire un bébé avec Mr. Andy, Kratos, pour faire un troisième robot comme ça. Et on améliore le bureau du superviseur, comme ça on peut faire deux quêtes en même temps. On peut partir deux fois en mission. Et c'est pas mal vu qu'il y a toujours Bermode, Alexandra et PVT qui s'en vont. Et bien maintenant on peut faire partir, par exemple, Alibi Production, Roble Rouge et Oxymor. Qui vont partir eux aussi en mission, les trois là. Et pendant ce temps, ça se passe bien. Esclave bébé est enceinte. Par Cadavisky, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, Cadavisky qui a mis directement enceinte Esclave bébé. Et bien voilà, c'est fait. Et le bébé est déjà là, c'est Benjamin Talloula. Cadavisky avec une esclave a fait un bébé qui s'appelle Benjamin Talloula. Ça c'est pas mal. Le voilà le petit bébé Benjamin Talloula. Peu importe, on a... Alors à nous trouver de nouvelles habitants, c'est Martine qui nous rejoint aussi. Martine ! Et oui, on a de plus en plus de monde parce qu'on essaie de rusher les 40 personnes. On a besoin des 40 personnes pour créer de nouvelles infrastructures. Et Martine qui nous rejoint. Et grâce à ça, on peut créer une salle de fitness maintenant. Une petite salle de fitness. Là, voilà Martine. On va lui donner... Qu'est-ce qu'on peut lui donner à Martine ? Et bien tiens, l'uniforme de confrérie pour Martine. Avec une petite arme à feu pour Martine. Ça peut être pas mal. Elle va aller travailler directement Martine. Niveau 6 pour Ali DG. Ça s'est fait. Et là, regardez, on va mettre... C'est Nick Dark. Nick Dark dans la salle de fitness. Et Kattel aussi d'ailleurs. On vide la salle de musculation pour la salle de fitness. Kattel, Nick Dark, ils vont travailler là-bas. Maintenant, il faut trouver qui c'est qui ira dans la salle de musculation. Et pour le moment, on est en mission. Et on est avec Rob le Rouge, on a dit. Oxymor avec sa fameuse queue de billard. Et Alivi Production. Je suis Mandy McIntosh. Les Gouches Suivages nous ont capturés. Je pense qu'elle garde certains pour des encas. Et Paula Pumpkin a réussi à s'échapper. On rappelle qu'on cherche Paula Pumpkin. Donc elle a parlé qu'elle serait dans l'abri 333. Mais à chaque fois... Et grâce à ça, on gagne une batte de baseball. Bah tiens, Oxymor va arrêter sa queue de billard. Et il va prendre la batte de baseball. Oxymor, toujours pas d'arme à feu. Mais il quitte sa queue de billard pour une arme un peu mieux. Une batte de baseball. Bravo. C'est cool. Et voilà, un combat face à des ghouls. Et Oxymor qui utilise sa batte de baseball directement. Attention, il n'y a plus beaucoup de radahouais pour les radiations. Parce qu'Alivi Production était en galère. Et là, Oxymor qui met des coups de batte de baseball dans la gueule des ghouls. C'est pas mal. C'est très correct tout ça. Attention quand même. Alivi Production, effectivement, elle a... Elle galère aussi. Elle prend beaucoup de dégâts. Elle a mal. Elle souffre, Alivi. Et voilà, c'est fait ça. Bienvenue dans la valse des têtes. Vous le connaissez, ça. Avec Bermode, Alexandra et PVT. Ils doivent répondre à des questions. Sinon, il y a bagarre. Baston. Dans quel ancien état l'île de Furladbor se trouve-t-elle ? J'en ai aucune idée. Mais c'est PVT Jazz qui répond le main. Mais c'est bon. C'est une bonne réponse. Donc ça continue. C'est bien. C'est correct. Mais il y aura 3 ou 4 questions comme ça. Mais de toute façon, même si on a bon, regardez, il y a des autres qui nous attendent. Qu'est-ce que le Dima ? Est-ce que vous savez c'est quoi ? Peut-être un ordinateur nous répond Bermode ? Non. C'était un synthétique bande d'imbéciles. Voilà. Il y a le combat qui se passe. Alors si vous connaissez le monde de Fallout, forcément. Mais moi je ne suis un nouveau superviseur qui ne connaît rien à ce monde. Et Bermode apparemment non plus parce qu'il a fait une faute. Alors que PVT avait raison tout à l'heure. Mais encore une fois, c'est la même chose qui se passe. C'est qu'on a des armes à feu ultra cheatées pour les 3 là. Troisième manche. Quel est le nom de la base des enfants d'atomes sur l'île de Far Harbor ? Le nom des enfants ? Alors le noyau nous dit. Je n'aime pas quand ils ont raison. Bravo ! Bermode qui a eu raison. Il a dit noyau. Alexandra, elle écoute les hommes. Dernière manche. Pourquoi Kasumi Nakano a-t-elle rejoint Acadia ? Peut-être parce qu'elle pensait être un synthétique ? Ah bah on a raison. Bravo aussi Alexandra cette fois qu'elle a répondu. Et bah c'est pas mal. Finalement, on est très 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 bon. Parce que bah on a pu répondre à 3 questions sur 4. Et puis donc on va pouvoir s'enfuir avec pas mal de bons gains. C'est vrai qu'il nous rapporte toujours beaucoup de gains. PVT, Bermode et Alexandra. Et voilà regardez, une Voltaie, 4200 capsules. C'est l'argent hein. Notre guide suprême va vraiment être content parce que c'est lui qui nous donne les quêtes. Et ça se passe terriblement bien, c'est vrai ce bunker. Mais attention, on arrive à la fin de la saison 1. Vous vous rappelez, il y aura 10 épisodes au total. Donc encore 2 après celui-là. Et voici petite Walfa qui nous rejoint. La petite Walfa. Ses petits Walfs féminins. La petite Walfa, elle aussi nouveau. Et tout comme Ayoros Wolverine. La petite Ayoros Wolverine. Un petit enfant, lui aussi. Elle aussi du coup. On ouvre une boîte Voltech. Beaucoup de nouveaux hein forcément. On va aller jusqu'à 40. Une tenue de bibliothécaire, ça c'est pas mal ça. Mais qu'est-ce qu'on a là ? On a du scotch militaire, c'est pas mal. Et... Wow ! Un empaleur. Ça c'est une belle arme ça. En tout cas oui, on est bientôt à la fin de la saison 1 de... De tout ça. Et donc il va se passer beaucoup de choses. Et on veut 40 habitants. C'est pour ça qu'on continue à faire des bébés avec Esclaves Bébé. Et à trouver des nouveaux habitants. On est 37 actuellement. Et là on a dû faire une mission tout seul avec Madjack. Si je me trompe pas, c'est bien Madjack. Oui c'est Madjack. Il est parti en mission tout seul. C'était obligatoire. Notre guide suprême ne voulait pas qu'on parte à deux. Il voulait qu'on parte en fait qu'avec des équipements. Voilà, des costumes d'affaires comme ça. Et on avait qu'un seul costume d'affaires. Du coup on a pris Madjack. Il va se battre contre trois rats de cafards. Avec son pistolet qu'il a surnommé Will Bill. Will Bill. Le Bill sauvage. Oui Madjack, il est comme ça. Il donne des noms à ses pistolets, à ses armes à feu. Et il galère pour l'instant. Il galère parce que c'est pas une arme à feu de ouf. C'est un pistolet bien de cow-boy. Mais c'est un peu éclaté. Et là il est un petit peu en galère. Il fait pas beaucoup de dégâts. Un seul mort là. Bon ça va, il a pas mal de steampacks qui sont là pour le soigner au cas où il y ait des blessures. Là on voit le frigo qui brille. Un coffre-fort qui brille aussi. Ça veut dire qu'il y a des équipements. Vous voyez le canapé aussi un petit peu arraché. Il y a une radio, il y a des trous. Il y a la porte qui est barricadée. Et une autre porte qui ressemble peut-être à un ascenseur ou je ne sais quoi. Bref, le combat est long. Très 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 long. Parce qu'effectivement il veut pas changer d'arme à feu. Mais euh... Alors voilà, c'est bon. Deuxième est mort. Il veut pas changer d'arme à feu et pourtant son arme est éclatée. Voilà, il a réussi à tuer les trois rats de cafards. Tout est une question de butin. T'as bien raison Majak. Il aime l'argent, il aime l'oseille, il aime le fric. Parce que le fric c'est chic. Et Majak aussi dans cette tenue là, il est bien chic. Allez, encore deux petites salles ici. Est-ce qu'il y aura des rats de cafards ? Oui malheureusement. Aïe, attention, un rat de cafards luminescent. Il faut le tuer tout de suite. Parce que j'ai peur qu'il fasse à appeler des copains. Il y a des Majak qui va continuer ce fight. Et oui, donc du coup pendant ce temps là, je vous disais qu'il y aurait encore deux épisodes avant la fin de la saison 1. Et il va se passer des choses. Et c'est pour ça qu'on va devoir... Bah je vais pas vous spoiler. Mais il va falloir réfléchir. Réfléchir parce que Don Bunzel est proche de reprendre sa retraite. Il va falloir réfléchir à un autre chef. Et c'est vrai que le guerrier Nick Dark peut devenir le chef, pourquoi pas, de ce bunker. Majak aussi, pourquoi pas, un très bon docteur. Là il est beau charismatique et tout ça. Silverwall aurait pu devenir le chef du bunker. Parce que presque tous les enfants du bunker viennent de lui à l'origine. Ou alors on pourrait prendre Bermode. Bermode qui a toujours voulu être le chef de ce bunker. Et qui a une arme à feu exceptionnelle. Pourquoi pas devenir le chef de ce bunker. Ou Nicky parce que Nicky fait partie de ceux qui ont eu une grosse note un peu partout. Et qui a un animal d'ailleurs, Nicky. Bon bref, Majak, ça serait bien de te démerder et de tuer tous ces rats de cafards. Mais effectivement, là il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Voilà, heureusement qu'on a des fois trois pour Majak. Et voilà, on va s'arrêter par contre à 40 habitants. On essaiera de ne pas avoir plus que 40 habitants dans ce bunker. Parce que, tout simplement, il ne faut pas trop qu'on continue. Quoique, plus on a d'habitants, plus mieux c'est pour construire des nouvelles infrastructures. Mais après c'est un petit peu difficile à gérer. C'est pour ça que là, on a amélioré le bureau du superviseur. Qui nous permet d'envoyer, notre guide suprême nous a dit qu'on peut envoyer deux missions à la fois. Donc vous voyez, vous avez Père Maud, Alexandra et PVT. Et puis là, vous avez Majak en même temps, qui est en mission. Il est long Majak, mais patience et boule de gomme pour plus que mystère et que rage. Voilà, Will Build, son petit pistolet. Entre 1 et 6 dégâts, donc vous voyez que c'est un petit peu aléatoire et c'est de la merde. Mais il l'aime, il l'aime, il l'a depuis le début. Il est arrivé avec, il est arrivé avec dans notre bunker. Et au départ, on n'avait pas d'armes. Et puis Majak, il était là pour avoir cette arme-là. Allez, on va le tuer. On n'espère pas 1 x 5, non x 3, mais ça suffit. Voilà, c'est fait. Un microscope, c'est pas mal. Il ne reste plus qu'une salle pour Majak. Le corbeau s'envole à minuit. Ok. Vous n'êtes pas censé répondre ? Ah si, il faut répondre Majak. Le lémurien voit tout, mais ne dit rien. Pas mal. Le lémurien voit tout, mais ne dit rien. Est-ce que c'était le mot de passe ? Vous avez de la chance de ne pas vous être fait tirer dessus. Merci à toi. En tout cas, c'est fait. Voilà, on peut rentrer. Tranquillement. Après le super duper Mart. Le petit magasin. Voilà, ça va être fait pour Majak. C'était une mission de merde. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un fusil d'assaut rouillé. Un fusil calibre 12. Parfait pour repousser les ennemis. Trois entreprenants. La nouvelle batte de baseball d'Oxymore. Tête ennemie. Voici batte. Ça devrait faire des étincelles entre vous. Ça, c'est pas mal. Le fusil à clous améliorés. Vous avez une envie de clouer définitivement le bec au pillard. Et bien, c'est possible avec cette armoire-là. L'empaleur. Voilà. Une arme légendaire. Ce qui fait de mieux dans le projetil perforant. Accélérer l'empaleur. C'est incroyable. On a une tenue de banlieusard d'avant-guerre. On n'arrivait pas à choisir entre une pull et une veste. Voici. Pourquoi pas les deux en même temps ? On a un uniforme de la confrérie pour Martine. La tenue officielle de la confrérie de l'acier. Martine qui fait partie de la confrérie de l'acier. Un costume d'affaires. C'est l'habit qui fait le moine. Et c'est le moine qui a quelque chose à vendre. Et bien, c'est parfait. L'armure de pillard robuste. Réservée aux pillards les plus roublards des terres désolées. La blouse avancée pour réussir une fission nucléaire. Et guérir le cancer en une matinée. Ah bien, c'est pas mal. Ça guérit le cancer en une matinée. Et la tenue du bibliothécaire. Montrer à tout le monde que la presse n'est toujours pas morte. On a une autre tenue. La tenue de ninja du Kadar Vexki. Vous êtes le silence. Vous êtes l'ombre. Vous êtes un ninja. On a quoi également comme nouvelle tenue ? Qu'on a récupéré. Et bien, je ne vois pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah voilà, le pyjama. Le pyjama a porté de préférence au lit. Mais à vous de voir. Et enfin, dans le bric-à-brac, on a presque tout. On a récupéré le flacon de chimie. Pour que tout le monde sache que vous êtes un scientifique. Un vrai scientifique. On a récupéré du scotch militaire. Assez costaud pour recoller un porte-avions cassé en deux. Demandez donc aux habitants de Rivet City. Pas mal ça. Recoller un porte-avions cassé en deux avec du scotch. C'est pas mal. Le plus fort de notre bunker, c'est Nick Dark, Cattel et Wolfield. Le plus meilleur en perception, c'est Audrey, Fifu et Niki Santoro. Majak est pas mal aussi en perception. En endurance, Alexandra est pas mal endurante. Wolfield également. Majak est endurant un peu de Zodjo aussi. Le charisme, Majak est le plus charismatique devant Silver Wall. Le Kadaviski est pas mal charismatique comme ça la meuf. L'intelligence, c'est Majak, Ellie, Rob le Rouge et Luno qui sont pas mal intelligents. Le Jude aussi est pas mal intelligent. L'agilité, on a Alexandra avec Bermode, Lilou, Gotanya. Kadaviski, très agile pour un ninja, c'est normal. Donc ça, c'est pas mal l'agilité. Au niveau de la chance, Majak est quelqu'un de chanceux comme Gotanya, comme Ellie, comme Claudette for Life. Et même Audrey est un petit peu chanceuse. Au niveau du bonheur, certains en 100% comme Kadaviski, comme Gotanya, comme Amélie Nix, comme PVT Jazz par exemple. 100% pour Yaya Phoenix. Gralex, très heureux aussi d'être avec nous. Silver Wall, forcément, il enceinte tout le monde, donc il est trop heureux. Bermode, esclave bébé ! Pomostivi, Nicknark et Majak, oui, esclave bébé est heureuse à fond. Elle est contente d'être enceinte tous les mois. Parce que oui, elle accouche très très vite. Par contre, Luno et Yaya Rose Wolverine, c'est pas top au niveau du bonheur. Petit Wall, pas à l'IDG non plus. Pas très très heureuse. Alors qu'est-ce qu'il se passe là ? Une attaque de Rataupe face à Luno. Luno qui va devoir se défendre face au Rataupe. Voilà, il a réussi à se défendre sans problème. On va améliorer la porte de l'abri, voilà, pour que les billards le cassent le moins possible. Voilà, amélioration de la porte. On avait pas mal d'argent, donc on a pu améliorer cette porte. Maintenant, elle est bien fortifiée, la porte de l'abri. Les billards ne pourront plus rentrer si facilement. On construit des ascenseurs maintenant, parce qu'on va bientôt préparer un nouvel étage en dessous. Un nouveau sous-sol plutôt, plus qu'un étage. Et voilà, deux nouveaux ascenseurs construits. On a pas mal d'argent. Et on va construire un nouveau générateur. Il nous faut de l'électricité encore et encore et encore. Donc on prévoit un nouveau avec le générateur. Voilà, on améliore tout ça. On agrandit. On met tout notre argent dans ce nouveau générateur, dans une nouvelle usine électrique. Et qui sait qui va aller travailler dans le générateur ? Et bah tiens, on va mettre notre ninja. Cadaverski. On peut mettre aussi les jeux d'érotica. Pourquoi pas ? Allez, les jeux d'érotica. Pareil, au générateur en bas. Là, on récupère... Voilà, ici, c'est pas mal. Ça travaille aussi. Ça travaille un peu partout. Voilà, des petites fourmis. Même si on sait que la plupart des fourmis ne travaillent pas. Ils font seulement semblant. Ici, on travaille vraiment. Les jeux d'héros, Kizumi et le Cadaverski qui réussissent un rush pour inaugurer cette nouvelle salle. Et c'est bientôt la fin. C'est la fin. Voilà, on voit Maja qui va revenir. À la prochaine. Et cette fois, attention, il y aura bientôt un vote pour trouver un nouveau président de notre bunker.